La semaine, Nélissa, 33 ans, achève son stage d'études à l'OPRF. Comme une dizaine de personnes handicapées cette année, l'année dernière, elle a participé à trois jours d'immersion dans la structure. Victime d'un accident qui lui a fait perdre le plein usage de son bras gauche, cette commerciale de formation était alors à la recherche d'une reconversion. J'étais complètement paumée, je ne savais pas quoi faire. Et en venant à la passerelle vers l'emploi à l'OPRF, j'ai découvert le métier de CIP, conseillère d'insertion professionnelle. J'ai beaucoup aimé la façon de recevoir les bénéficiaires, d'écouter leurs problèmes, d'essayer de venir à leur aide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu continuer et faire de cette immersion mon métier. Yen Doukoua, lui, est depuis six mois à la recherche d'un emploi. En janvier prochain, il entame une formation. Comme beaucoup, il peut témoigner que chômeur et handicapé, c'est souvent la double peine. Partout où on vous sous-estime, on ne croit pas à votre capacité de faire des trucs. Et là, c'est difficile. Surtout sur le parcours professionnel. Tu déposes des CV, tu passes des entretiens, mais on te voit en tant qu'handicapé. On a l'impression qu'on a peur des personnes handicapées. Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas avoir peur. On est des êtres humains comme les autres et on a de la compétence. On a le droit de travailler aussi comme les autres. Pour les entreprises et structures accueillantes, ces immersions sont l'opportunité de découvrir de nouveaux profils, mais aussi de sensibiliser les collaborateurs à la non-discrimination et à l'intégration. Pour moi, c'est du gagnant-gagnant puisque ce sont des actions qu'on réitère chaque année. On avait déjà eu l'occasion de recevoir l'année dernière déjà des bénéficiaires. Et aujourd'hui, on a vraiment échangé de façon libre. Anne m'a parlé effectivement de ce qu'elle faisait, de ses attentes professionnelles aussi. Et voilà, donc on a autant à apprendre l'une de l'autre. Donc voilà, c'est une expérience très, très intéressante. En tout cas, je l'espère pour elle et pour nous, bien sûr. D'après les statistiques, le taux de chômage des handicapés est deux fois supérieur à celui des valides. Preuve que ces actions pour approcher les handicapés de l'emploi sont plus que nécessaires et pas suffisantes à elles seules.